bonjour bienvenue dans cette vidéo légalyspace nous allons voir ensemble le processus de connexion un espace de type particulier salarié je me trouve ici sur la page d'accueil du site internet légalyspace sur laquelle on me demande mes identifiants de connexion je vais pouvoir y saisir mon adresse mail dans la case prévue à cet effet ainsi que le mot de passe choisi lors de ma première connexion une fois que mes identifiants sont saisis je peux cliquer sur se connecter dans le cas où j'aurais perdu mon mot de passe de connexion j'ai la possibilité de demander un lien de réinitialisation en cliquant sur le bouton mot de passe oublié je clique sur se connecter pour accéder à mon espace j'arrive alors dans mon espace personnel où je retrouve dès ma connexion les contrats qui m'ont été envoyés par mes différents employeurs j'arrive ici sur un contrat de travail en attente de signature j'ai la possibilité de le consulter et de signer le document avant de signer le document si je le souhaite j'ai également la possibilité de télécharger le document ou de le transférer par mail aussi besoin dans le cas où je détecte une erreur sur le document j'ai également la possibilité de refuser la signature du document dans ce cas mon employeur sera averti par une notification par mail il y aura la possibilité de corriger le contrat je vais à présent signer mon contrat de travail en cliquant sur le bouton prévu à cet effet lorsque je reçois mon code de signature par sms je n'ai plus qu'à le saisir dans les cases prévues à cet effet j'ai la confirmation de signature de mon document qui apparaît en bas à gauche de l'écran et un autre document à signer apparaît que je peux également signer dans la foulée une fois que je ferme mes contrats à signer si j'ai fini de signer tous mes documents la fenêtre se ferme automatiquement j'arrive alors dans mon espace personnel où je vais pouvoir accéder à tous les documents précédemment reçus sur la partie de gauche je trouve une section contenant les documents en attente de signature de ma part ici deux contrats de travail qui ne sont pas encore signé si je clique sur le document je vais pouvoir le signer ou émettre un refus comme ça a été le cas au départ dans la partie communication je retrouve des informations qui me sont communiqués de la part de mon employeur j'ai la possibilité de lire de messages de passer au message suivant ces communications permettent de recevoir des informations de la part de mon agence de travail ou de mon employeur il s'agit là d'une communication concernant un livret de sécurité j'ai la possibilité également de consulter ce livret de sécurité lié à cette communication dans mon espace ici il ne s'agit pas d'un document qui demande signature j'ai donc la possibilité de le lire de le télécharger de le transférer par mail où je peux tout de même le signer si je le souhaite mais mon employeur n'attend pas de signature spécifique sur ce document sur mon tableau de bord je retrouve également un bouton d'action me permettant de déposer un document dans mon espace ceci me permet d'archiver des documents personnels il ne s'agit pas d'un envoi je serai la seule à pouvoir consulter ces documents j'ai la possibilité d'accéder à tous mes documents précédemment reçus je vais y retrouver les documents récents ainsi que des documents plus anciens avec la possibilité de les trier par typologie par partenaire ou employeur ainsi que par ancienneté et également par statut à savoir s'il s'agit de documents reçus et mis en attente de signatures depuis l'accès à mes documents j'ai également la possibilité de sélectionner plusieurs documents pour en faire des exports multiples je peux en générer un fichier pdf concaténé ou télécharger le lot de mes documents je reviens sur ma page d'accueil où je retrouve également en bas à droite de mon écran la partie partenaires je peux y retrouver des invitations en attente générer une invitation ou consulter la liste de mes partenaires je retrouve ici les deux agences de travail ou employeur avec lesquels j'ai travaillé précédemment je reviens sur mon tableau de bord j'ai également la possibilité depuis mon espace personnel d'accéder au menu en haut à gauche de mon écran pour si nécessaire passer par les préférences du compte pour y modifier mes informations personnelles mon numéro de téléphone pour la signature des documents mon adresse email pour la réception des notifications et mes informations personnelles dans le cas d'un changement par exemple changement d'une adresse postale merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo